Mon cher François, vous avez oublié de me demander mon livre. Ah, je ne peux pas quitter l'émission sans vous parler du livre qui a changé ma vie. Ah bah restez un peu, oui, mais pourquoi ? J'aurais pu, bien sûr, et j'étais très étonné, penser aux lettres à un jeune poète de Rilke. Pour ma part, j'ai tellement aimé ce livre que je voulais l'apprendre par cœur. Ça ne me suffisait pas, je voulais l'ingurgiter. J'ai même pensé à le découper en petits bouts pour le manger dans un yaourt. Et pour finir, je me suis dit, non, je ne pourrais pas le relire. Mais ce n'est pas ce livre, j'étais bien heureux que vous deux vous en parliez. Il s'agit de la Ghana de Jean Doisseau. Est-ce que vous pouvez m'éclairer ? Parce que je ne connais pas la Ghana de Jean Doisseau. La Ghana de Jean Doisseau. Mais Jean, si, c'est un grand livre. Ah, merci. Absolument. Merci, Jean. Alors, cette Ghana de Jean Doisseau, c'est un livre d'un dessinateur qui s'appelle aussi Monsieur Deux, comme le chiffre. Et la Ghana, c'est l'histoire d'un enfant qui vit dans une cave avec ses parents qui sont gardiens d'un immeuble et qui vit la misère. Et de cette misère, pour ma part, j'ai rencontré grâce à Jean Doisseau la poésie. C'est-à-dire que ce livre de 800 pages sans cesse décrit l'environnement lamentable, la vie des goûts et de dégoût de cet enfant accompagné de sa mère tuberculeuse, de son père alcoolique, de sa grand-mère aveugle et de son oncle anarchiste. Ah oui, c'est chargé, dites-moi. Ça parle beaucoup de sexe. Et ce qui m'a bouleversé et qui m'a donné une énorme chance, c'est de me rendre compte, grâce à la Ghana de Jean Doisseau, alors que j'avais 20 ans et que je voulais une terrible revanche sociale, j'avais le sentiment que j'avais manqué de naissance ou en tout cas que j'avais côtoyé cette misère, même si ça n'a rien à voir avec celle de la Ghana. Et donc, j'étais empli d'une agressivité terrible et j'étais prêt à devenir un acteur comme un requin ayant terriblement faim des hommes. Et puis, grâce à Doisseau, je me suis rendu compte que la plus belle aventure de la vie, c'était peut-être d'être un artiste ou alors de découvrir la beauté. Et après, j'ai compris grâce à ce livre que la beauté, les artistes et tout le monde peut la découvrir là où elle est cachée et que notre rôle à nous, c'est de la montrer du doigt. Et de les y emmener. Et de les y emmener. La Ghana, merci François de nous avoir fait découvrir ce livre et de cette confession. C'est rare qu'un acteur ose dire ce que vous venez de dire sur ce qu'il aurait pu devenir si la littérature n'avait pas été là.